Quand j'étais gamin, vu que je suis un petit peu rebelle, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. Si tous ces gens qui ont conduit mon pays dans l'état actuel, si tous ces gens qui passent leur temps à mentir, à profiter et à se moquer du peuple complètement, si tous ces gens sont contre Jean-Marie Le Pen, c'est que peut-être c'est Jean-Marie Le Pen qui a raison. On n'a pas envie, nous, de nous faire avoir comme nos parents et nos grands-parents se sont fait avoir. Ça fait 40 ans qu'ils votent toujours pour les mêmes, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, qui mènent la même politique. Et au final, la situation est dramatique. D'après les chiffres, les statistiques, dans 50 ou 60 ans, la population française sera à majorité d'origine immigrée. Ça vous fait peur ? Ben, excusez-moi, la France, ça fait 2000 ans qu'elle a le même peuple. On a un héritage de 2000 ans d'histoire, voire même plus. Et en 30 ans, parce que d'un coup, on s'est mis à aimer tous les étrangers du monde, on change quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Je pense que c'est extrêmement dangereux. C'est un pays. C'est pas une auberge espagnole où on fait chacun tout ce qu'on veut et tout ça. Ce n'est pas dans l'open space, une nation. Je vois pas pourquoi on nous parle de nazisme et de fascisme à nous. Je veux dire, moi j'ai 26 ans, j'ai rien à voir avec toutes ces histoires. Alors pourquoi on vient me traiter de nazi, parfois ? Je veux dire, c'est ridicule, quoi. La France de mes rêves, c'est une France, un peu la France des années 60, la France d'audiard, je ne sais pas si vous connaissez, mais une France d'hommes et de femmes, un peu grande gueule, un peu qui est heureux, quoi. C'était une France qui était belle, on était tous heureux. Aujourd'hui, la France n'est pas un pays qui est heureux. Beaucoup en France se disent, Marine, ça sera un petit peu notre Angela Merkel à nous, quoi. Elle arriverait à se faire respecter en Europe et dans le monde. Vous avez Angela Merkel qui gagne toujours, qui arrive à imposer ses vues, à imposer sa volonté, ce qu'elle veut faire. Parce que nous, en face, on fait carpette, on dit d'accord, on obéit. Si on avait Marine Le Pen, il y aurait un combat Merkel-Marine. Et ça permettrait d'équilibrer un petit peu plus l'Europe. Vive le peuple français, vive le patriotisme, vive la République et vive la France ! Notre combat c'est qu'on veut être libre et personne ne doit nous donner d'ordre, jamais. Niemand befolgt die neue Strategie der Parteichefin so sehr wie die jungen Aktivisten. Gemäßigt wirken, nicht extrem. On n'est pas un parti, finalement, effroyable, comme certains voudraient le faire croire. Il me traite tout de suite de fasciste, de nazi, de conservateur et de fermé. La première des choses pour ça, c'est de retrouver des frontières. La génération a subi une propagande incroyable depuis notre plus jeune âge. On nous a apprit que le liberalisme c'était génial, que la mondialisation c'était génial, que le multiculturalisme c'était génial, alors qu'on vit une situation de crise terrible. C'est parti ! Gegen die es sich zu erheben gelte. Mit Blockbuster-Pathos, wie die Jugendbewegung in diesem Werbespot für die Europawahl deutlich macht. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Frankreich bei 25,6 Prozent, fast viermal höher als in Deutschland. Das sorgt für Unmut. Marine Le Pen soll Erlösung bringen. Jeunes Français, pleins de fougue et d'espérance, vous qui avez envie que ça change, vous qui avez envie de rester fidèles à la tradition de liberté de notre pays, ne tombez pas dans le piège infernal de l'abstention. Ne me décevez pas, ne me décevez pas et allez voter. C'est votre devoir de patriote ! Nur selten blitzt die Weltanschauung der Partei eindeutig durch. L'Union Européenne, c'est de la merde. L'Europe a inventé les nations. Donc si vous créez une Union Européenne dont l'objet est de diluer les nations dans un même formol, vous niez par là la nature même de l'Europe, qui est d'avoir des nations. On est en passe de nous faire submerger totalement, et on est encore en train de souffrir pour faire comprendre aux Français que peut-être ça pourrait représenter un petit danger pour leur avenir. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de racisme. Et d'ailleurs, moi-même, je suis un petit peu immigré. Comme le disait le général de Gaulle, il faut que ces immigrés-là soient utiles pour la France, qu'ils servent la cause de la France. Et là, ils sont les bienvenus. Alors moi, je sers de la cause de la France, je me sens utile pour la France, et j'aime la France. Et je pense que les militants autour de moi l'ont bien compris, et je suis le bienvenu en France. Comme a dit Jean-Marie Le Pen dernièrement, en réalité, l'Europe est une colonie américaine aujourd'hui, dont la France est une sous-colonie. Et moi, être un colonisé, ça ne me plaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada